Soit le nom de la puissante Azima Nous vous présentons nos offrandes à la reine mère Azima Aou Aou Humble enfant de la puissante mère Azima Une fois encore je vous accueille Aux sanctuaires Mais à cause de son amour honnête Pour nous, nous ne luttons pas Pour avoir la fortitude qui envahit l'homme Maintenant buvons De l'eau sacrée Qui unit la famille Avant que nous ne procédions A offrir nos sacrifices à la puissante Azima A l'eau sacrée A l'eau sacrée A l'eau sacrée A l'eau sacrée Sous-titrage ST' 501 ... 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 AHA AHA Vos sacrifices ont été acceptés par la puissante mère Azimah AHA BABRA Tu as quelqu'un à présenter à la famille? Oui, grand maître Amène-le maintenant Tony, tu es le bienvenu Merci grand maître Mais avant que je ne continue Je veux m'assurer Que ton ami BABRA T'a parlé Des conséquences Que tu encouriras Si tu failles A tes obligations Oui grand maître Bien Ce qui veut dire Que tu es prêt pour entreprendre Ce voyage de la fortune Cet endroit est en réalité L'endroit Où des privilèges abondent Notre mère La puissante Azimah Est prête Pour t'aider à réaliser tes désirs Mais avant ça Tu dois prêter serment Sur une allégeance C'est une loyauté A la puissante mère Azimah Maintenant Mets-toi à genoux Ferme tes yeux Et lève tes mains Et lève tes mains Tue ta conscience Dans trois jours Dans trois jours Tu seras soumis A un rituel Qui va te préparer A visiter La puissante mère Azimah Elle seule Te révélera Le sacrifice Que tu feras Pour l'apaiser Le sacrifice Un théuré Abonnez-vous ! Salut les filles ! Je lui ai présenté votre oncle et définit quoi ? Votre oncle va devenir un grand investisseur. Ils vont commencer à voyager partout. Et je vous rassure qu'ils ont déjà voyagé pour quelques jours seulement. Ah, mais tantique, mes oncles de nous ne nous a rien dit quand ils partaient. Oh, ils ne vous l'avaient pas dit ? Sharon, tu t'inquiètes beaucoup. Votre oncle ne vous l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas que vous soyez vous inquiéter, hein ? Écoutez, ne vous inquiétez pas. Lorsque votre oncle va revenir, il viendra avec beaucoup d'argent. Ah ! Et il va vous acheter une grande maison et des très belles voitures. Voitures ? Et plusieurs choses. Vous ne voulez pas de ça ? Faites-moi ! Oui ! Oncle d'a nous acheté aussi le chocolat. Il va acheter plein de chocolat. C'est très bien. Ok. Bien sûr. Bien sûr que vous ne venez. Écoutez, allons manger quelque chose. J'ai très faim. Oui. Ok, d'accord. Je vous aime bien, vous savez. Vous êtes merveilleuses. Ah, oui. Wow. Vous êtes conti. Tu es le bienvenu dans la famille de la fortune, Tony. Ça fait déjà trois jours. Ton initiation est faite. Tu es maintenant qualifié pour visiter notre puissante mère Azima dans son sanctuaire. Là-bas, elle te dira ce qui est attendu de toi. Non, non, non. Lève toi. C'est parti. Ah-oh ! 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 Sois le bienvenu dans le sanctuaire de la Grande Azima, Tony. C'est une maison où tu vas te sentir à l'aise, tranquille et aimée. Sache qu'absolument tous tes désirs seront accomplis. Mais il y a quelque chose que je vais te demander. Qu'est-ce que je dois faire ? D'avoir le privilège pour bénéficier les richesses de la puissante mère. Tu dois apporter trois petits bébés. Tous les trois doivent avoir trois jours d'âge. Comme votre cœur le désire. Puissante Mère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quoi ça consiste ? C'est Anclet Tony. Oui, des monstres le poursuivaient dans l'obscurité. En courant, il était tombé par terre, et les monstres l'ont dévoré ! Quoi ? Oui ! C'est quel genre de rêve ? Je ne sais pas, c'était vraiment étrange. C'est la première fois que je fasse ce genre de rêve. J'ai vraiment peur pour oncle et Tony Ok, ok, tu n'as pas à t'inquiéter C'est juste un rêve Calme-toi ma chérie, c'est juste un rêve Ton oncle va bien C'est juste un rêve C'est juste un rêve, j'ai maintenant de retour Ok ma chérie Ok ma chérie Infirmière Infirmière, pardon Pardon, viens nous aider S'il te plaît Désolée vraiment, je suis désolée Désolée vraiment, je suis désolée Doucement Ils sont déjà près de l'hôpital Un peu plus de toi encore Désolée vraiment Essaye de S'élever un fil L'enfant Laissez-moi respirer Pousse ça aussi Je suis vraiment désolée Encore Désolée lentement Voilà Bonjour monsieur Félicitations à vous Merci beaucoup Vraiment félicitations Merci docteur Docteur, croyez-moi C'est vraiment un plaisir D'entendre cette bonne nouvelle Vraiment Comment est-ce qu'elle ainsi que le petit bonhomme vont déjà Ah, ils vont très bien Ils vont bien Vraiment En fait, le petit bébé a vraiment besoin de voir son père De me voir Oui Vraiment Oui Alors, allons-y rapidement Vous allez le voir Ah Ma chérie, comment est-ce que tu vas ? Tu as l'air fatiguée Oui, ça va Ça, c'est parfait Je remercie Dieu parce que tu en es sorti sain et sauve Hein ? Il est vraiment magnifique Hein ? Regarde-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Où sont les filles ? Ne t'inquiète pas pour elles Je sais qu'elles vont bien plus que toi Elles sont en train de s'amuser Avec qui ? Avec l'un de mes hommes Je lui ai demandé de les emmener pour les shopping Franchement, Barbara, tu gardes sa fille Et tu le sais Tu sais très bien qu'elles le méritent Tu les feras mieux que moi Lorsque ta vie va tourner Alors dis-moi Comment ça s'est passé ? Je sais que tu es là pour ton premier exercice Ouais Le plus difficile J'ai été demandé d'apporter trois bébés Tous Trois jours d'âge Est-ce que tu vas m'aider ? Bien, Tony Tu sais J'ai toujours été là pour toi Mais pour ce point-là Je suis désolée Je ne peux pas t'aider Tous les devoirs du grand maître sont personnels Tu dois le faire toi-même Et si tu gagnes Tu auras ton salaire Ahoo Aha Aho Aha Ahoo Aha Sous-titrage FR ? ... Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je vois que vous les infirmiers vous allez très bien. Oui. Merci, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, je suis ici pour une brève visite. Partagez la parole de Dieu avec vous et priez également pour vos passions. Oui, à Patrice. C'est bien, monsieur. Merci. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi. D'accord. Bien, c'est tout un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis pasteur David de la chapelle de Fribonne. Mais avant de continuer, j'aimerais connaître vos noms. Donc, madame. Moi, c'est Cynthia. Et votre bébé? Comment va-t-il? Mon bébé a deux jours. Deux jours? Oui. Waouh! Si grand comme ça? Oui. Telle mère, telle fille. Waouh! Et vous, madame? Je m'appelle Samantha. Mon bébé aussi n'a que deux jours. Deux jours? Oui. Quelle formidable coïncidence. Oui. Vous dites que vous avez accouché le même jour? C'est ça, vraiment. Oh, notre Dieu est bon. Il est vraiment bien. Notre Dieu est toujours bon. Oui, il est vivant. Bien. Avant de partir, j'aimerais que nous partageons nos témoignages, si nous en avons. Allons, madame. Bien. Je crois que j'ai un témoignage. D'accord. Allez-y. Allez. J'avais un Fibrone. Ça a commencé à me déranger pendant presque six mois. Je ne pensais pas être guérie un jour de cette histoire. Mais Dieu est là. Dieu existe. Il est au contrôle. J'ai été guérie par sa puissance. Et maintenant, j'ai un bébé. Alléluia. Amen. Le Dieu est bon. Amen. Oui, vous savez, la Bible, à l'exode, chapitre 23, verset 26, a dit qu'il n'y aura pas d'infécondité sur la tête des Hébreux. Oui. Il n'est pas de votre sort d'être inféconde. Amen. Et ce n'est que le début de votre bénédiction. Parce que je souhaite que cet enfant ici ouvrira la voie à d'autres enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et vous, madame? Bon. Je n'avais pas d'enfant pendant 13 ans. 13 ans? Et j'avais presque perdu la foi. Madame, allez-y, allez-y. Vous avez à dire. Allez-y. Honnêtement, c'était comme si, pendant un 13 ans solide, sans être appelé mère, on a visité plusieurs docteurs. Mais aucun d'eux nous a dit le problème. Nous avions presque perdu la foi. Mais j'ai dit merci à Dieu, parce que j'ai mon bébé en main. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que ceux qui ont confiance en Dieu seront forts et connaîtront de l'espoir. Et ceci n'est qu'une prouve de ce que Dieu peut faire. Par sa grâce, je crois que l'année prochaine, à cette même période, vous aurez d'autres enfants. Pourquoi pas des jeunes? Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il est vivant. Maintenant, je vais prendre congé de vous. Mais je reviendrai vous rendre visite de temps en temps dans vos maisons. Alors, avant de partir, permettez-moi d'aller voir d'autres dames qui ont également accroché. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok. Ok. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Merci vraiment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu. Non, ce n'est pas possible. Docteur, donc ce que nous pensions impossible est maintenant réel? Comment est-ce que cela peut arriver, nom de Dieu? Calmez-vous, messieurs. Je suis aussi confus comme tout le monde ici. J'essaye juste de comprendre ce qui se passe ici. Comment est-ce possible, docteur? Comment est-ce que ceci a pu arriver? Comment est-ce que trois bébés peuvent disparaître de votre hôpital? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, docteur? En fait, calmez-vous, messieurs. Mes agents et moi, nous étions occupés par des malades comme d'habitude. Et d'ailleurs, avant tout ça, il n'y avait plus de courant dans tout le meuble. Et après que nous l'avons réparé, nous avons constaté cette disparition. Docteur, vous vous entendez parler? Vous voulez dire que vous n'avez aucune sécurité dans votre hôpital? Donc les gens rentrent et sortent comme ils veulent dans cet endroit? Cet hôpital est parmi les hôpitaux publics. Et tous ceux qui viennent ici, c'est pour leurs soins médicaux. Et on ne peut donc pas surveiller les visites à tout moment. Oh, c'est vraiment ça que vous vous permettez de dire à ces pauvres demoiselles ici? Évidemment, vous ne savez sûrement pas ce que c'est que de perdre un être cher. Leur bébé, laissé sans surveillance, des pauvres et innocents bébés. Nous avions tendu trop longtemps pour cet enfant. Et juste en trois jours, il a disparu. Docteur, je vais en devenir fou, docteur. Oh, attendez un peu. Monsieur, il semble que vous êtes agent de la police nationale. Mais pourquoi ne pas ouvrir une enquête sur cette affaire? Comme ça, je vous fournis des informations. Est-ce qu'une personne étrangère est venue vous visiter ici hier? Aucune personne? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Juste un pasteur qui nous a visités ici hier. On a pris ensemble et on a partagé des témoignages. Un vrai pasteur? Oui, monsieur. Oui, oui. Quel est le nom de son église? Il a dit Nouveau-né, Nouveau-né, messieurs. L'église du Nouveau-né? C'est comme ça que l'appelait. Oui, monsieur. L'église du Nouveau-né vous a-t-il donné quelque chose? Je veux dire quelque chose comme des invitations, des petits tracs ou n'importe quoi. Non, il ne nous a rien laissé. Il était juste intéressé à savoir. Qu'est-ce qu'il voulait au juste? Dis-moi. L'année de nos bébés. Alors moi, je l'avais dit que nos bébés ont fait juste deux jours. Et ces mêmes nos bébés ont du sang. Ils seraient suspects. J'avais commencé à être trop suspect. Je vous prie. Je veux que vous me donniez une description correcte de cet homme. Il y a quelque chose de vraiment pas normal. Il était noir. Il est de taille normal, moyenne. Oui. C'est l'heure de présenter ton offrande, Tony. Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Reine-mère Azima. Aou ! Aou ! Aou ! Abonnez-vous ! Est-ce que les trois têtes des bébés sont là-bas ? Oui, grand maître. Ton sacrifice est accepté. Au ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Ça c'est bon ça ! Ça c'est bon ça ! Ça c'est bon ça ! C'est moi le patron ! Hey ! BAD GUY ! Ça c'est Tony ! C'est moi le patron ! Mon gars ! C'est moi le patron ! C'est moi le patron ! Sous-titrage ST' 501 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 Je t'ai apporté une offre Mais je ne sais pas si ça sera accepté Suis-moi C'était le criminel qui a volé mon argent Je pense aussi L'argent est bon L'argent est bon Tive, tive Tive, tive Je suis content Tive, tu ne me dis pas toujours pourquoi tu es content tous ces jours-ci Qu'est-ce qui te prend ? Puisque c'est déjà le deuxième jour Tu te vois excité ? Ce monsieur est tellement relax As-tu gagné un jackpot ? Ou quoi ? Dis-moi, raconte Quelque chose comme ça Tu te souviens-tu encore de cet argent qu'Elisa et son fils me devaient ? Oui, je me rappelle Des cent cinquante mille naira Exactement Parle un peu Le garçon me l'a remboursé il y a quelques jours Il ne l'a pas juste remboursé Il l'a doublé C'est vrai ça ? Regarde Cinq cent mille Hé, mon Dieu Cinq cent mille Je te dis Merci Jésus Hein ? Cinq min aïra Après tout ce que tu as fait à sa mère Non Il savait non Il savait que je lui avais fait une bonne faveur Sinon pourquoi rembourserait-il cinq cent mille au lieu de deux cent six grandes mille que je lui avais prêté ? Il savait que je lui avais fait une grande faveur C'est pourquoi il a montré son appréciation C'est clair non ? Il a montré sa reconnaissance Il aimboursé sa reconnaissance Il a montré sa reconnaissance C'est bon C'est fini Je vais vous ouvrir 어우 Madame, es-tu sûre que ton mari n'a pas mangé quelque chose qu'il n'a pas mangé du tout de sa vie? Non, je ne pense pas. Si c'était le cas, il me le dirait. Je suis la seule qui prépare pour lui ici. L'état de ton mari est très critique. Vraiment critique. Pas de problème. Je vais voir ce que je peux. Ok? Ne te dérange pas. Je vais faire une potion pour lui. Et quand tu vas l'appliquer sur son corps, je suis sûre qu'il ira mieux. Ok? Ok, merci. Ne te dérange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, vous êtes déjà de retour? Bon après-midi, Tantine. Oui, Tantine. Comment est l'école? Oui, ça va. Comme vous voyez, le dîner est déjà servi. Montez en haut, rafraîchissez-vous et vous allez descendre pour manger, d'accord? Je vous attends pour que je mange ensemble, d'accord? Oui, Tantine. Dis-moi, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce que c'est? Je peur, Tantine. Tu as peur? Peur? Pourquoi? Aujourd'hui matin, j'avais entendu le clore des bébés dans notre chambre. Et je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Les cris d'un bébé? Uh-huh. Non, je ne pense pas. C'est que c'était chez le voisin, pas dans cette maison. Non, Tantine, je sais de quoi je parle. Les sons étaient vraiment réels. C'est comme si c'était dans notre chambre. Ok, pas de problème. Mange ta nourriture. Je verrai ça après. J'en parlerai avec votre oncle, d'accord? Mange. Mange. J'en parlerai avec votre oncle, d'accord? 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 Ah ! Alors chérie? Oui chérie. J'envisage commander les articles pour le bébé en Chine. J'ai appris que les produits sont meilleurs en ce moment. Non, pas question. Comment peut-être être le mieux ? Pendant que nous avons deux pays comme l'Angleterre, la Germanie et tant d'autres, laisse-moi te montrer quelques designs que j'ai pris à l'Internet. Regarde tous ces designs. Wow ! C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu entends ça? Entendu quoi? Les cris des bébés. Quel bébé ? Où? Est-ce que tu as été plaint la dernière fois sur ça? Est-ce que tu as été plaint de quoi? Les cris des bébés dans cette maison. Non, cela ne peut pas être possible. Je vivais dans cette maison avant votre arrivée et il n'y a rien du genre. Peut-être ça vient des voisins. Des voisins. Ok, peut-être. Viens, revenons à ce qu'on nous fusions. J'étais en train de te montrer les designs que j'avais pris à l'Internet. Regarde ça. Ça, c'est cool. Et qu'en est-il dit ça? Waouh ! Mais, chérie, 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 qu'est-ce que c'est? Le bébé, le bébé, le bébé. Oh, le bébé ? Calme-toi, 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 juste calme-toi, calme-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital, d'accord? C'est ton mari. Ok, ok, ok. Tony ! Tony ! Je suis là. Tony ! Allez, levons-toi. D'yous-moi. On y va. D'yous-moi, d'yous-moi. D'yous-moi, d'yous-moi. D'yous-moi, ouais. D'yous-moi, c'est bon? D'yous-moi. Ahora... D'yous-moi. Tony, t'yous-moi. D'yous-moi. 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 Chief. Non, non. Hey. Chief. Non. Hey. Non, Tif ! Tif ! Non, Tif, 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 revêle-toi ! Tif, Tif, ne porte pas, ne mère pas ! Tif, Tif. Avaz, Al'Truck, Tif, Tif ! Tif ! Tif, Tif ! Sous-titrage FR ? ... Elle va très bien. Ne le vois-tu pas ? Non, ce n'est pas ça. Chérie, ta mère doit venir cohabiter avec nous. Ça, c'est notre premier enfant. Moi, ma mère ne plus, puisque ta mère est encore en vie. Elle doit venir ici avec nous. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, chérie, ne commence plus. Juste, ne commence plus. Ici, c'est chez moi, pour l'amour de Dieu. Quelle que soit la décision que j'ai prise, je m'attends à ce que tu sois d'accord avec. Es-tu sérieux ? Non, arrête de dire ça. Ah oui ? Chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de ta mère. S'il te plaît. Ce n'est pas ton bébé qui pleure, là ? Mon bébé ? Va voir si elle va bien. Ok. Non, ce n'est pas notre bébé qui pleure. C'est très évident qu'il y a un ruisseau roche. Quelque chose ne va pas. Pourquoi il y a toujours des cris de bébé qui sortent, je ne sais d'où ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chérie, ça m'effraye. Non, ce n'est pas vrai. Le premier jour où tu étais ici, nous t'avons fait connaître ces choses qui t'impliqueraient. Une d'elles est la conscience. Nous ne tolérons pas la conscience ici. C'est la première règle de cette famille. C'est pourquoi nous t'avions dit de tuer ta conscience lorsqu'on t'initiait. Quand nous t'avions dit ton premier devoir, tu étais déterminé à le faire parce que tu n'avais aucune option. Mais après ça, tu avais eu un grand rumeur pour avoir tué les trois bébés. Et puis, tu as commencé à le trouver difficile de donner de l'argent à ta mère parce que tu ne veux pas qu'elle soit affectée parce que tu penses que ce n'est pas juste. Tout ça, c'est la conscience tonnerie. C'est ce qui est en train de tuer maintenant. Et aussi longtemps que tu continues comme ça, ta qualité de membre de cette famille est inauthentique et tu continueras à avoir de problèmes. Grand maître, je me rends compte de tout cela. Mais, je veux y mettre un terme parce que ça devient incontrôlable. tout le monde dans ma maison est troublé et la femme que j'ai épousée est une femme très sensible. Elle commence à me soupçonner et je ne veux pas qu'elle soit impliquée. Tout ce que je veux, c'est vivre en paix et faire comme si rien ne s'était passé. La puissante mère Azima connaît la valeur de la miséricorde. elle donnera toujours à ses enfants une deuxième chance. Tu vas offrir ta petite nièce pour la purification et la libération totale de tes troubles. Quoi? Esther? Ouais, Esther. C'est le seul choix que tu as. En fait, je vois de grands potentiels spirituels en cette fille. Elle constituera d'un née pour toi dans l'avenir. alors offre-la pour une purification spirituelle de ton entité. qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas? Je suis désolée, madame, je dois partir maintenant. Je ne peux plus rester ici. Tu pars? Pourquoi? Je ne crois plus être en sécurité dans cette maison. Les cris de bébé, je n'en fais plus. Maintenant, je commence à les voir physiquement. Ils sont dans la chambre. Tu sais quoi? Oui, j'ai vu des bébés dans la chambre. Qu'en est-il de mon bébé? Il est dans son berceau. Il est dans son berceau. Il est dans son berceau. Allo, Tony. Allo, Barbara. Que diable se passe-t-il? J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, mais rien n'a changé. J'ai sacrifié ma petite nièce, mais la situation s'empire. Je comprends ton souci, Tony. Mais je ne pense pas que c'est à moi que tu dois dire ces choses. Tu sais bien comment est-ce que les choses marchent chez nous. Écoute, si ton problème persiste après avoir sacrifié Esther, alors je ne pense pas que tu fais très bien les choses. je t'avais dit depuis le début tu n'es pas prêt de danser contre ta conscience. Barbara, tu dois m'aider s'il te plaît. Ma maison n'est plus vivable. Décidement, tu chamboles. Je pouvais bien t'aider, mais je ne peux pas. Tu dois juste jouer ainsi. Tu ne peux plus reculer. Je ne peux plus que tu dois et la conscience. Où est-ce que tu dois Sous-titrage ST' 501 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 Mais rappelle-toi Les bons comptes font des bons amis Et les bons amis se soutiennent toujours Très bien dit Bienvenue dans mon monde des hommes riches Ok, merci A la famille A la famille Merci Alors, je profite donc à cette occasion Pour vous inviter Vous, membres de ma famille A assister à l'ouverture solennelle de mon hôtel Mais j'aimerais avant toute chose Recueillir vos avis Sinon l'approbation de la famille Au nom complet de cet hôtel Les noms donc que je voudrais donner à mon hôtel est Hôtel puissant du monde Est-ce que vous l'avez aimé ? Ah oui, c'est la bonne Allez, à la famille Bravo A la famille A la famille Ouais En tout cas Je savais que tu allais être un grand investisseur Bien sûr que oui Je le savais Merci Un bon alors Merci Afumuela Afumuela, mon frère Qu'est-ce que c'est beau d'avoir de l'argent Ah bah oui, c'est comme ça Okwani neba Okwani tu me gano Je suis vraiment très heureux aujourd'hui Franchement En tout cas, j'aime bien Merci Vous êtes merveilleux Merci Bonne chance à vous Mais oui mon frère, je t'ai dit que ce projet nous a rapporté beaucoup d'argent Mais oui mon frère, tu ne peux pas imaginer Ah oui, cela se passait comme ça Oui, je te rassure que tout ira mieux à partir de maintenant Oui, ça ira très mieux mon frère Alors Tony, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien Je vais bien Bien Toutefois, j'étais en train de m'inquiéter Pourquoi n'avais-tu pas investi avec ton argent ? Tu sais, chacun de nous ici, là, a un investissement quelque part dans les pays C'est très important Et je me rappelle que tu me disais autrefois que je voulais être un très grand investisseur Alors, soudainement, je vois que tes rêves ne se sont pas réalisés Pourquoi dis-moi ? Ok Je vais te dire ceci Pourquoi ne peux-tu pas voyager hors du pays Et chercher à investir sur ton eau ? J'allais encore dire autre chose Pourquoi ne pas seulement chercher à investir dans le domaine de construction ou quelque chose pareil ? J'ai des gens à qui je peux te connecter Et en plus, ce qui est bien au-delà de tout ça Tant que tu vas appartenir à Azima Family Tu auras toujours accès à faire ces choses Alors, qu'en penses-tu ? Bien, si tout ce que tu viens de dire est vrai, alors je pense que je vais essayer Oh Je vais investir de l'argent dans toutes ces affaires que tu venais de mentionner Et on verra comment ça va se passer C'est bien ton choix Maintenant, rejoignons les autres D'accord Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 même te quitte en ces moments si difficiles. Mais essaye de me comprendre, ce n'était pas non plus facile pour moi de partir. J'aurais souhaité rester et découvrir ensemble avec toi ce qui ne va pas. Mais quelque chose me disait que je n'allais pas survivre et que je devais partir vite de cette maison pour enfin sauver ma vie. S'il te plaît, ne te donne pas de stress à me chercher. Sache que je ne ferai pas un pas en arrière. Fais ta vie. Ta chère repose, Angela. Bye. Tu vois que tout ce que les grands maîtres disent sont tous de merveille. Libère ta conscience. T'es faire du mal n'est pas une intention. Tu vois, notre amour nous rend populaires. Ne sois pas perdu. Tony, Angela est partie. C'est très bien. Personnellement, je pense que c'est un bon début pour toi. Barbara, je l'aimais et tu le sais. Nous sommes mariés. Mais elle est partie. Elle a vu des choses qui l'ont fait peur. Si tu étais à sa place, que pourrais-tu faire? Oublie ça, Tony. Tu as un grand défi maintenant. Monsieur, tu peux toujours te trouver des femmes partout dans le monde. Elle est partie. Elles sont nombreuses. Sous-titrage ST' 501 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 Non, je n'appartiens pas à votre stupide famille. Une famille qui ne peut pas fournir de refuge à chacun de ses membres n'est pas une famille. Une famille qui ne se soucie pas de ses membres n'est pas une famille. J'aime beaucoup ma mère. Elle compte pour moi et je ne la sacrifierai pour rien au monde. Jamais. Je ne ferai pas ça. Écoute, Barbara, pour jamais dans ce monde, je ne vais jamais faire ça. Vous pouvez tous aller en enfer. Je ne vous connais plus. Il s'agit d'un coup perdu. Sois libéré au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Je te commande, esprit de Moumiak. Sors, sors au nom de Jésus. Malakasotaniyama. Sors, sors de ce... Sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Rabalakasotaniyama. Rabalakasotaniyama. Sois libéré au nom de Jésus. Rabalakasotaniyama. Sois libéré. Sors. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Rabalakasotaniyama. Oui, Seigneur, merci. Je sais que tu confirmes ma parole. Sois béni au nom de Jésus. Oui. Merci, Seigneur. Rabalakasotaniyama. Le Seigneur m'a révélé certaines choses lorsque je priais Il m'a révélé que tu as vendu ton âme au diable Il m'a montré comment tu as été séduit dans certains actes barbares J'ai vu quelques bébés pleurer J'ai vu deux filles Pasteur, vous avez raison J'ai tué ces bébés J'ai également tué les deux filles En fait, elles sont mes nièces Je les ai utilisées pour le sacrifice du sang Pasteur, honnêtement, je ne sais pas si Dieu va me pardonner pour tout ce que j'ai fait Je ne sais juste pas Tu as couvert ton monde de ténèbres, Tony Tu dois être racheté Tu dois être délivré de toutes ces puissances démoniaques que je vois tourner autour de toi Mais avant de pouvoir faire ça Il y a une tâche que tu dois accomplir d'abord Pasteur, je me demande ceci Et je suis prêt à tout faire pour être pardonné de tous mes péchés Peu importe Tony Pasteur Tu dois faire la confession Confession ? Ouais Proverbe 28, verset 13 dit Quiconque couvre ses péchés ne prospérera pas Mais quiconque confesse et les abandonne aura miséricorde Tonner confesse et tes péchés est la seule voie de sortie Ce bébé que tu as tué, tu dois aller chez leurs parents et confesser Ah, pasteur Ça sera suicidaire C'est comme prendre ma propre vie Comment puis-je être en face des parents de ces bébés ? Les mères de ces bébés ont souffert durant des années avant de les avoir Je ne sais pas comment je me tiendrai devant elles D'ailleurs, je pense qu'ils ne me pardonneront jamais Tony, si Dieu peut pardonner nos péchés, quelle que soit leur nature Qui a l'homme pour ne pas pardonner ? Je sais que c'est une tâche difficile à entreprendre Mais c'est le seul moyen de sortie, Tony C'est le seul moyen par lequel tu peux être sauvé Alors tu dois aller te préparer Je ne suis pas un homme qui accepte l'échec Tony doit payer pour ses conneries Nous allons frapper, frapper et frapper jusqu'à ce qu'il tombe Peu importe, là où il va, ou le seul auquel il s'est voué Baronne Oui, grand maître Barbara Grand maître Je vous confie cette responsabilité Vous devez poursuivre Tony Dénichez-le, quel que soit l'endroit où il essaie de se cacher Tony doit mourir Oui, grand maître Bonjour pasteur Es-tu prêt ? Oui pasteur Dis-moi encore le nom de l'hôpital L'hôpital mémorial El Diono Ok, allons-y alors Salut docteur Oui, bon après-midi Bonjour docteur Merci Ah, merci beaucoup Bien, je suis pasteur Samuel Le fondateur de City of Salvation Church of God Ok Ah, sans plus tarder docteur J'irai directement au point pour lequel nous sommes ici Docteur, c'est vraiment plaisir de vous rappeler ceci En réalité, quelque chose a été arrivé ici, une tragédie a été arrivé ici, ça fait banalement un an Alors, c'était quel genre de tragédie ? Bien, trois bébés étaient volés ici, ça fait pratiquement un an Oui, vous avez raison, pasteur Bien, docteur Bien, docteur Je suis là pour voir si vous pourriez nous aider à apprécier le fondateur de la parole de cet bébé Je suis là avec mon frère Nous avons quelque chose à leur dire D'accord, pasteur Patientez quelques instants Je vais venir le pied pour vous D'accord, formidable Merci Euh, bon après-midi tout le monde Oui, entrez, entrez, s'il vous plaît Bon après-midi, pasteur Les autres parents sont là avec nous Merci docteur J'apprécie vraiment vos efforts Salut tout le monde Bon après-midi Bien Bien Je suis Pasteur Samuel Le fondateur du City of Salvation Church of God Mon venu ici aujourd'hui a une grande importance Quelque chose s'est passé ici récemment Quelque chose qui est au-delà En fait, qui dépasse l'explication Mais je sais que la puissance de Dieu est à l'œuvre Ce génome ici A quelque chose à vous dire Et j'espère qu'après avoir l'écouté Vous allez tous surmonter le passé Et avancer Tony On va maintenant t'écouter s'il te plait En écoutant les témoignages que vous avez donné Ce jour Je sais que je vous ai causé beaucoup de peine La douleur que je vous ai causé est incommensurable Ces bébés ont été comme des trésors pour vous tous Mais je les ai enlevés Je suis venu pour demander votre pardon Et aussi confesser mes péchés Bien que je ne les mérite pas Mais s'il vous plaît Au nom de Dieu Essayez de me pardonner Je suis ce pardon Compte beaucoup pour moi Toute ma vie un débat Non Pasteur Non Tu ne partiras pas indemne J'ai prié pour ces problèmes d'accouchement Il y a beaucoup d'années Et tu as finalement exossé ma prière A me donnant cet enfant Tu es venu louter de moi Je crois que je vais te pardonner Puisque depuis lors je n'ai plus conçu Tu crois que te pardonner serait facile Pardon Jamais Donc tu penses que tu peux seulement venir comme ça ici En aménant un homme de Dieu Et tu viens juste comme ça Et puis tu demandes qu'on puisse te pardonner Tu penses que tout va s'arranger comme ça Tu vas me sortir mon enfant Donc tu penses que tu peux te permettre de prendre deux bébés Et puis tu viens demander pardon On te pardonne aussi soudainement C'est comme ça que tu penses hein Jeune homme tu es fini Calmez-vous monsieur Je ne vais pas en prison Non, 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 non Ce qui va vraiment arriver Je veux que vous sachiez Toi et ton pasteur Tano Que l'enquête pour ces problèmes n'a pas encore pris fin On y travaille toujours Ici, vers la cellule De la cellule, oh Dieu Mais avant ça, tu verras ce que je vais te faire Eeeh Non, non, messieurs s'il vous plait Assez-moi un grandir Malgré que il reste depuis Calmez-vous, messieurs s'il vous plait Oui Calmez-vous, s'il vous plait 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 Mesdames calmez-vous, quelles raisons ? Tout cela a cause de lui En réalité, je sais très bien que son offense est grave Mais Dieu l'a envoyé ici pour qu'il soit pardonné Donc s'il vous plaît, pardonnez-lui Non, il n'y a pas de pardon Pardonnez-lui, s'il vous plaît Pas de pardon Quel pardon ? Vous nous parlez de quel pardon là ? Tais-toi, je vous commande, sortez de ces corps Sortez de ces corps, au nom de Jésus Sortez, sortez de ces corps Sortez au nom de Jésus Libérez ces corps, au nom de Jésus Le Rabat Kasson, Ri Kasson, Katakal, au nom de Jésus Quelque chose vous utilise ? Une voix démoniaque parle à travers vous Je viens nommer une femme Ouais, ce sont eux qui vous utilisent pour le tourmenter Mais je vous dis que vous devez lui pardonner Si vous voulez être libéré Mais si vous continuez à le tourmenter Vous serez aussi tourmenté Et vous ne pourrez pas vous en sortir Maintenant qu'il a confessé Pardonnez-lui, soyez libre Au nom de Jésus La Bible dit que qui confesse un péché sera pardonné Pourquoi ? Pourquoi tu es encore à genoux ? Lève-toi Lève-toi, lève-toi Merci Jésus Merci, merci Jésus Je ne suis pas à ton Lève-toi, d'accord ? Lève-toi, lève-toi Merci Jésus Ah ah Anthony Pourquoi cette tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'où est-ce que vous venez ? Mais pourquoi mon fils a cette attitude ? S'il vous plaît madame, calmez-vous S'il vous plaît, calmez-vous J'ai fait bien, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi Je suis pasteur Sam Ok J'ai accompagné votre fils ici parce qu'il a une confession à faire Confession ? Confession mais à quel sujet ? Ne vous inquiétez pas madame, vous nous asseoir d'abord s'il vous plaît S'il vous plaît Bien sûr Maman Je ne sais même pas comment demander ton pardon Je ne pense pas que je le mérite maman Mais qu'est-ce que tu as fait pour me demander pardon dis-moi ? Qu'as-tu fait mon fils ? Je veux que tu comprennes que J'ai fait des choses terribles Que je ne devais pas faire Tu me rends nerveuse mon fils Dis-moi Qu'as-tu fait au juste ? Maman Cette fille Barbara Oui Celle dont je t'ai parlé Oui, Barbara Je pensais que c'était une bonne personne Je pensais que c'était une envoyée de Dieu Je n'ai jamais su qu'elle est un ange de diable On l'a utilisé pour m'avoir Dans un groupe occulte très puissant Auquel elle appartient Alors Etais-tu allé avec elle ? Maman Elle faisait semblant comme Si elle m'aidait Mais soudainement Toutes les choses qu'elle m'a donné ont disparu Maman J'étais frustré Avec Esther et Sharon Nous baladions Dans la rue du Tijou Pas à manger Pas d'abri Maman Pourrais-tu imaginer que Cette même fille m'a appelé Et m'a dit ce que Mazi Ozo t'a fait Maman Sharon Esther Et moi Étions sous la pluie Maman La situation dans laquelle je m'étais retrouvée A fait que J'ai perdu ma foi J'ai perdu espoir Maman Rejoindre Le groupe occulte N'était même pas le problème Alors qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont fait sacrifier Du sang Non 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 Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Toi Tony Tu ne peux pas faire ça Non c'est pas possible Maman je l'ai fait Je l'ai tué J'ai sacrifié Trois bébés Hey J'ai aussi sacrifié Esther Et mon petit bébé Timon Hey Non Non Pardon maman Ce n'est pas possible S'il te plaît S'il te plaît Maman pardonne-moi Maman s'il te plaît Pardonne-moi Tu as tué Tu as tué mes petits enfants Tu as tué Esther Oh mon Dieu Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? T'as dit pourquoi ? Pourquoi tu as tué mes petits enfants ? C'est pas vrai Maman s'il te plaît Hey Tony Lève-toi Par Maman s'il te plaît Va-t'en je ne veux plus te voir Va-t'en je ne veux plus te voir Va-t'en sortir chez moi Madame calmez-vous Hey Suma s'il vous plaît Madame calmez-vous Pasteur Il a tué mes petits enfants Oui madame s'il vous plaît Calmez-vous Hey 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 Madame s'il vous plaît Calmez-vous Calmez-vous Suma s'il vous plaît Il est clair que votre fils avait pris une mauvaise voie Mais je crois Que tout s'est passé pour une raison C'est vrai il a fait des choses très terribles Mais ça ne l'a pas changé Il est toujours qui il est Madame pouvez-vous imaginer Qu'il a été demandé de vous sacrifier Mais sacrifier Ouais Mais il a refusé Il a carrément refusé Ecoutez madame Dieu va utiliser votre fils pour de grandes choses Mais il fallait le faire sortir de sa servitude Et le sauver d'abord Et c'est pourquoi il nous faut ton pardon maintenant Madame s'il vous plaît Madame rappelez-vous L'erreur est humaine Mais le pardon est divin S'il vous plaît madame Du fond de votre coeur Pardonnez votre fils S'il vous plaît Est-ce que ça va ramener mes petits enfants S'il vous plaît pardonnez-lui Est-ce que ça va ramener mes petits enfants Pardonnez Maman Pardonnez Madame s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Oh mon Dieu Tonnu m'a tué Tu m'as tué Tony T'as dit pourquoi mon Dieu Ne mets touss pas Pardon ne mets touss pas Ne mets touss pas mon Dieu Ne mets touss pas Tony je t'ai dit Ça va Ça va Ça va Ça va Sous-titrage ST' 501